Bonjour. Si je suis là, c'est parce que j'avais envie d'être là. Ce qui est bien, c'est qu'après les fonctions politiques, on est très libre de ses choix. C'est un mauvais jeu de mots. Quelques mots pour partager avec vous l'état de mes réflexions sur la place de l'open aujourd'hui dans les sujets de transformation économique et sociétale du monde. Je pense que le logiciel libre, l'open source en général a beaucoup avancé ces dernières années et il suffit de regarder les chiffres de la place qu'il occupe dans le secteur économique pour être assez fier finalement du modèle français de cette place, en particulier en Europe. Maintenant, je pense qu'on entre dans une nouvelle ère qui doit nous obliger à penser les enjeux du libre au-delà du seul logiciel. La programmation de l'open source summit est très précurseur pour ça parce qu'on voit bien qu'il y a une ouverture vers des sujets de société, des problématiques de développement durable. Le lien est de plus en plus fait entre l'open data et le logiciel libre. Je vois et je constate ce glissement qui est une inclusion et qui doit l'être, mais des problématiques du logiciel vers celle de la data, de la donnée, vers celle des codes sources et vers celle des algorithmes. Et de plus en plus, les enjeux qui se sont posés il y a déjà maintenant plusieurs décennies concernant le logiciel libre, eh bien, ils peuvent être transposés concernant les algorithmes avec la problématique de leur gouvernance, de leur transparence et à minima de leur auditabilité. Alors, vous allez me dire, mais de quoi elle parle ? Eh bien, ce dont je vous parle, c'est quelque chose que j'ai vu d'abord au niveau économique, à quel point aujourd'hui la fermeture des algorithmes a un impact concurrentiel sur le positionnement des acteurs. Et bien sûr, j'ai en tête la place dominante des géants du numérique américain, aussi chinois. Et je rentre de Chine et je dois dire que j'ai été impressionnée par la force de frappe des Baidu, des Tencent et autres WeChat. Et que, eh bien, dans ces deux forces puissantes qui placent l'Europe un peu en sandwich, eh bien, il y a une voix alternative qui peut et qui doit être entendue, eh bien, c'est celle de l'ouverture, qui passe, à mon sens, par cet impératif de transparence algorithmique. J'en parle dans... J'ai donné exemple du champ économique et on voit que, dans le domaine concurrentiel, le manque de transparence sur les critères de référencement, par exemple, peuvent avoir des conséquences très réelles, parfois dramatiques, sur le financement des médias, de la presse, par l'intermédiaire de régies publicitaires dominantes, mais aussi sur la qualité et la fiabilité de l'information qui a elle-même des conséquences sur les choix démocratiques des citoyens. Et là, je pense au sujet des fake news. Donc, il y a un impact très réel dans la sphère économique. Et puis, il y a un impact très réel dans la sphère politique de plus en plus. Et donc, je pense que cet enjeu de gouvernance, il faut l'avoir à l'esprit dans toutes les politiques publiques, voire les politiques économiques, y compris pour le secteur privé, qui sont mises en oeuvre. Un bon exemple, c'est celui de l'ouverture des données de justice, de la jurisprudence des décisions judiciaires et administratives. C'est prévu à l'article 21 de la loi pour une république numérique. Et on voit bien que... Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une session cet après-midi qui va expliquer les conclusions tirées d'une expérimentation pour essayer de tester la qualité de jeu de données. On voit bien que se pose derrière la question de la gouvernance des algorithmes qui sont utilisés pour faire du machine learning, pour faire de l'apprentissage à partir de ces bases de données. Et je suis convaincue aujourd'hui qu'il faut savoir distinguer entre les domaines qui ont une dimension d'intérêt public. Alors, ça peut être des missions de services publics, des délégations de services publics, mais la justice en est un exemple. Et que dans ce cadre-là, le libre, l'ouvert, l'open a toute sa place, et pas uniquement pour les logiciels, mais aussi pour les algorithmes. Mais on est au tout début de l'histoire. Cette histoire que je vois, moi, comme un combat quasiment culturel et géostratégique, où je suis persuadée que l'Europe a une vision à défendre. Elle l'a fait concernant la protection des données personnelles et l'affirmation d'une privacy en ligne qui va à l'encontre des modèles économiques dominants sur d'autres continents. Et le risque serait qu'elle ne gagne pas ce nouveau combat sur l'ouverture qui ne doit pas être opposée à la privacy et au respect des données personnelles. J'entends des aberrations sur le sujet. J'ai même entendu dans une conférence de juristes spécialisés un avocat expliquer qu'entre le RGDP, donc le Règlement européen sur les données personnelles, et la loi Le Maire, d'un côté, c'est la vie privée, de l'autre, c'est l'open data, d'un côté, il y a des sanctions pécuniaires réelles, 4% du chiffre d'affaires mondiales d'une entreprise, donc il faut tout fermer pour ne pas prendre de risques. De l'autre, il n'y a pas de sanctions financières réelles, il y a un risque d'image, et que du coup, dans ces conditions, l'open data, ça doit passer à la trappe par rapport à la vie privée. C'est une aberration d'opposer ces deux enjeux, parce qu'il y a une importance culturelle pour l'Europe d'affirmer, comme elle l'a fait sur le respect de la vie privée, et bien d'affirmer l'importance de ce qui reste ouvert. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, l'ouverture, c'est pas que le logiciel, c'est le logiciel, il y a encore des perspectives extraordinaires qui s'ouvrent, notamment avec la numérisation des services publics, mais ce n'est pas que le logiciel. L'ouverture, c'est l'ouverture dans les modes d'élaboration de l'innovation, c'est dans la recherche, c'est dans les solutions à apporter aux enjeux de développement durable, et puis c'est dans les modèles politiques. Et là aussi, il y a encore du boulot. Voilà, merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !